Musique Alors, bonjour à tous. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour notre défi de l'été Shoe and Flower. Je voulais vous proposer de réaliser un carnet de voyage, alors vraiment très simple, avec la création de la structure et puis une déco assez simple et intuitive, soit pour mettre des photos, soit pour glisser quelques histoires ou quelques mots et quelques dessins. Alors, la première chose à faire, c'est, on pourrait par exemple imaginer de partir d'une feuille A3, un format A3, donc 30 par 40. Vous pouvez prendre du 200 ou du 300 grammes. Là, je suis partie sur ce bloc là, mais vous pouvez prendre d'autres types de papier, donc plutôt grain fin. Et puis, on va réaliser le pliage suivant, enfin déjà, on va mesurer. Donc, on va partager en 4 dans le sens de la longueur. Donc, comme vous êtes sur un papier normalement qui fait 40 cm, vous allez tous les 10 cm noter, faire une marque tous les 10 cm. Et puis ensuite, sur la partie, la largeur de la feuille, comme on est en 30 cm, on va couper en 4 également cette partie-là. Donc, cette partie, la largeur de la feuille, mesurant 30 cm, on va noter et mesurer donc 4 parties, donc environ tous les 7,5 cm, de façon à réaliser ces rectangles-là. Et ensuite, on va faire des pliages, donc chaque fois dans un sens puis dans l'autre, donc dans le sens de la longueur et dans le sens de la largeur. Et puis, l'idée, effectivement, c'est de couper. Donc, comme ceci pour cette partie-là, jusque-là, uniquement. Comme ceci pour cette partie-là, donc pareil, s'arrêter bien là. Et comme ceci pour cette partie-là, donc les 3 rectangles, en s'arrêtant là. Et ensuite, on va réaliser donc un pliage. Voilà, une fois que vous avez préparé donc ces parties découpées et les parties pliées, vous allez commencer par prendre la partie en haut à droite et plier sous forme d'un accordéon. Donc chaque fois, pli montagne, pli valet, pli montagne, pli valet. Quand vous arrivez au bout, donc vous repliez dans ce sens-là. À nouveau, pli montagne, pli valet, pli montagne. Quand vous arrivez au bout, vous repliez pour former le carnet et vous continuez. Pli montagne, pli valet, pli montagne, pli valet. Vous arrivez au bout, hop, et on continue. Pli montagne, pli valet, et on referme. Et vous obtenez votre petit carnet de cette façon-là. Essayez d'être très juste et bien perpendiculaire lorsque vous faites les pliages pour éviter que ça déborde de partout. C'est un petit peu mon cas, mais reprenez les pliages ou retaillez éventuellement si vous voyez que ça déborde trop. Et ensuite, donc l'idée, c'est d'obtenir un accordéon. Donc lorsque l'accordéon est en place, vous le laissez. Et lorsque vous arrivez à un ajustement comme ici, vous allez coller ces deux parties-là l'une à l'autre. Là, vous laissez comme ceci pour qu'un carnet de voyage, normalement, ça se déplie pour vous permettre de faire des dessins ou des aquarelles sur la longueur. Ici, vous allez donc coller cette partie-là et vous continuez de la même façon. Ici, collez cette partie-là et idem. Et vous laissez donc déplier les autres parties de façon à obtenir votre petit accordéon. Donc, n'hésitez pas à coller les parties, je vous montre dans l'autre sens. N'hésitez pas donc à coller ces parties-là entre elles. Celle-ci, vous voyez celle-ci et puis celle-ci. Voilà. Je fais ça et je reviens vers vous. Donc, voilà ce que vous devez obtenir votre petit album. Vous devez obtenir donc ce type de carnet de voyage sous forme d'un accordéon avec parfois donc certaines pages qui ressortent de cette façon. On va choisir de travailler le côté le plus joli, donc pas forcément le côté où on voit les feuilles qui ont été collées. Alors, ça, c'est un accordéon. C'est un carnet de voyage, une structure qui m'a été inspirée par les aquarellistes. J'ai absolument rien inventé, notamment Gwanael Charlie. Donc, c'est un carnet de voyage qui est facile à réaliser. Selon la page, la feuille initiale, la taille de la feuille initiale, vous pouvez faire varier les formats. Vous pouvez partir sur quelque chose de beaucoup plus grand en partant de format de feuilles au départ bien plus importantes. Et ensuite, l'idée, ça va être de réaliser une petite déco assez simple à base d'aquarelles, de tampons et de type carnet de voyage avec certains endroits du texte pour raconter une histoire. Vous pourrez, si vous le souhaitez, mettre aussi des photos à certains endroits. Ensuite, par rapport à la déco. Donc, le carnet de voyage, moi, tel que je l'imagine, c'est une alternance de gros plans sur des détails qu'on aime bien et de paysages. Donc, vous prenez, vous sortez tous vos tampons en lien avec votre thème. Donc, si c'est le thème vacances, mer, tout ce qui est en lien avec les vacances, avec les bateaux, des cartes également, des cartes routières pour vous permettre de mettre à certains endroits des petites touches de cartes, des choses en lien avec la mer, les bateaux, les voyages, donc... Et puis, plein de textes. Et puis, pourquoi pas aussi des mandalas ou des choses qu'on pourra mettre dans les angles, dans les coins. De même, tout ce qui est en lien avec les cartes postales pour donner un aspect vraiment voyage et timbre, etc. à rajouter, donc, de partout. Donc, au départ, on imagine des petites scénettes. Peu importe, en fait, les proportions entre les différents éléments de vos pages. L'idée, c'est de faire une partie, peut-être, paysage avec une partie zoom. Comme là, on met un bateau et on met aussi les nœuds. On pourrait mettre aussi une partie, probablement une partie carte. Avec chaque fois, on écrira, bien sûr, aussi des choses du texte pour raconter une histoire. Et puis, on rajoutera des tâches, des choses un peu au fur et à mesure. Donc là, l'idée, c'est déjà d'imaginer et de faire vos petites scénettes avec vos tampons pour que petit à petit, votre carnet prenne vie. Et puis, à l'aquarelle, ensuite, de coloriser tout ça en choisissant des combos de couleurs que vous aimez. Moi, je vais partir sur des teintes un peu variées avec différentes couleurs, des bleus, des verres d'eau, du jaune, des choses très lumineuses pour imaginer des vacances en bord de mer. Alors, j'ai commencé la colorisation à l'aquarelle. Donc, des petites scénettes de façon assez diluées, de façon à faire ressortir un peu les motifs, mais sans vraiment complètement les habiller. Donc là, il manque encore le bateau à faire. Et volontairement, j'aime bien donc laisser pas mal de blancs pour pouvoir en fait rajouter des petites choses comme une carte, par exemple, ou du texte ou des écritures écrites dans l'autre sens. Donc, on va regarder un peu ce qu'on peut rajouter. Et puis, également, peut-être des tampons. Et puis, on peut éventuellement rajouter des choses qui n'ont rien à voir, des motifs un peu comme ceci. Alors, on va peut-être faire ça tout de suite. Donc, voilà. Avec la carte, l'idée, c'est de vraiment faire carnet de voyage. Alors, on va déjà ajouter un titre. Un titre, au moins, des écritures, ici. J'aime bien l'idée de mettre travel. J'ai rajouté travel, la carte. Et comme ça, j'aime bien, ça commence à ressembler à un carnet de voyage, sans trop charger non plus. Donc, ici, je vais aussi imaginer quelque chose. Et puis, peut-être ajouter même des pochoirs. Alors, voilà. J'ai quand même un petit peu avancé, donc, mon carnet de voyage. En mettant un petit peu, donc, des pochoirs ici. Avec toujours ce pochoir et de la distress. Voilà. J'ai rajouté des mots. Bien sûr, l'idée, c'est de raconter et d'indiquer où on était lors de ce carnet de voyage. Donc, j'ai rajouté même une date. La petite carte. Et puis, là, c'est à peu près terminé. Donc, voilà ce que ça va donner une fois replié. Et ensuite, on continue sur l'autre partie. Donc, avec le bateau que j'ai commencé à ombrer, je vais rajouter du posca blanc. Et puis, ici, pareil, l'idée de rajouter des petites touches qui font un peu carnet de voyage, beaucoup de texte. Je pense que je vais rajouter ça carnet dessous. Et puis, voir si je peux rajouter aussi des choses qui font penser à la mer. Des choses qui font penser au large. En laissant, en complétant. Et là, je vais sûrement faire aussi un petit zoom sur quelque chose. Ou mettre carrément un texte tout long. Alors, j'ai avancé un petit peu mon carnet de voyage. Donc, j'avais déjà fait cette partie que je vous ai montré. Et puis là, j'ai continué avec une autre série de scénettes, en fait. Donc, l'idée, c'est toujours comme les carnets de voyage, de faire des zooms à des endroits. Donc, peu importe les proportions des petites scénettes et des objets que vous allez insérer dans votre histoire. C'est un peu au fur et à mesure que vous pouvez rajouter des choses à la façon carnet de voyage. Avec toujours des tampons qui vous permettent de faire croire qu'on est sur des cartes postales. Voilà. Donc, moi, j'utilise pas mal tous ces tampons-là. Cette série qui va très bien, je trouve. Donc, si vous avez des tampons avec des timbres comme ça, c'est l'idéal. Et puis, j'ai ressorti tous mes tampons en lien avec le thème vacances à la mer, à l'océan. Et puis, j'ai continué donc mon carnet. Pour vous montrer un peu comment je m'y prends. Ici, donc, ce que j'aime faire le plus, c'est vrai que c'est poser mes tampons pour créer des petites mises en page. Donc, ici, j'aime bien cette planche avec les timbres, ce qui me permet de faire un esprit un peu voyage, comme si j'avais conservé des timbres ou des morceaux de tickets que j'aurais conservé lors de mon voyage. Je rajouterai probablement ça ensuite pour dire que ça a été tamponné. Donc, en superposant, alors je fais vraiment d'une seule traite, c'est à dire que je ne recolle rien dessus, comme si j'avais dessiné à la main, comme le font les aquarellistes. Après, je peux utiliser la technique effectivement du post-it, enfin du cache pour superposer des éléments. De même pour ici, les fleurs. Donc, après, j'ai voulu mettre ces poissons en gros plan que j'aime bien. Je pense que je mettrai ensuite par là la recette, la recette des sardines. Voilà. Et ici, une petite scénette en lien avec la plage. Je vais rajouter sûrement des tampons écriture ici et puis coloriser tout ça sous forme de, assez simplement, toujours en mettant d'abord des tâches tout autour. Mais je vais vous montrer un peu tout ça. Sous-titrage ST' 501 Alors, je laisse faire les fusions entre les deux couleurs, volontairement. Entre les plis, souvent, il y a un amas d'eau qui se produit, donc il faut bien l'absorber pour pas que ça abîme le papier. Et entre le ciel et la mer, ou le ciel, et on peut imaginer que c'est le ciel ou la mer, et le sable, on laisse faire les fusions et les mélanges de couleurs entre eux, c'est ce qui est joli. Et puis surtout, on laisse toujours une petite auréole tout autour, enfin, on laisse une délimitation, comme si c'était les carnets de voyage, c'est souvent comme ça. Il y a une délimitation tout autour qui ne remplit pas toute la page. J'aime bien cette idée-là. Je fonce à certains endroits, toujours pour avoir des contrastes. Lorsqu'on est au niveau des paysages, donc l'horizon est toujours, au niveau de l'horizon, c'est toujours un peu plus foncé, plus on est proche de nous, plus c'est foncé. Et quand on s'éloigne, effectivement, le ciel devient de plus en plus clair. Musique 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 On va laisser sécher cette partie, et puis attaquer l'autre partie, donc toujours en faisant un fond avec un gros pinceau, donc un pinceau, moi j'utilise celui-ci, c'est un black velvet 8, il retient beaucoup l'eau, j'aime bien. Je vais faire un fond assez léger, peut-être partir sur une couleur un peu, là j'utilise du turquoise de palto, mélangé avec, enfin voilà, un peu du bleu indigo. Musique Musique Voilà, donc là très léger, parce que j'aimerais rajouter, donc ce pochoir, des rayures comme ça, avec ce pochoir, et une distress, du coup, un peu de cette couleur, peut-être utiliser celle-là, ou peut-être celle-ci un peu turquoise, oui, la nouvelle distress. Pour donner un aspect vraiment vacances, là je vais peut-être réfléchir déjà à des petits motifs, parce qu'une fois que j'aurai colorisé, il vaut mieux que je tamponne mes petits motifs, je vais rajouter donc deux, trois petites choses, et puis voilà, j'avance un petit peu, et je reviens vers vous. Musique Alors, j'ai avancé un petit peu cette scénette, en mettant des couleurs à l'aquarelle, donc au niveau des poissons, je suis restée sur des couleurs dans des tons bleu-vert, avec toujours un peu de posca pour faire ressortir certains endroits, et mettre de la lumière. De même, les timbres, j'ai essayé de rester plutôt dans des tons chauds, de partout, et puis j'ai rajouté les tampons, avec toujours les timbres, pour donner cette impression de poste, de carte postale. Et puis là, ce que j'avais envie de faire, c'est peut-être de continuer à travailler mes fonds, avec des pochoirs, et puis peut-être des distresses, donc très légèrement. Voilà, donc c'est assez léger, donc ça fait des petits traits. Voilà, et puis j'aime bien aussi, j'avais envie de retravailler le parasol, pour faire comme un motif, donc cette fois, plutôt dans des teintes rouges. Voilà, donc très légèrement. Voilà. C'est vrai que le travail avec les pochoirs sur les fonds de page, c'est vraiment intéressant, parce que ça ajoute toujours une petite touche et de la profondeur. Alors là, ce qui manque, c'est l'aspect pareil, un petit peu carte postale, qu'on peut donner avec ce type de tampon. c'est parti. Abonnez vous ... Voilà comment on peut imaginer la petite sénette avec la plage et puis ensuite la recette avec les différents poissons et les gros timbres. Alors voilà ma petite sénette qui prend forme à nouveau donc une nouvelle donc derrière ça j'étale bien je prends soin de bien étaler mon papier pour que lorsque je tamponne il n'y ait pas de souci et de différence de niveau. Donc là je suis partie plutôt sur une sénette avec ce ponton avec cet enfant et puis j'avais peut-être imaginé ici de mettre une grande carte. Une grande carte du monde alors je vais voir après je la mettrai après la colorisation et là j'ai juste mis un tampon pour dire que c'est la fin des voyages donc un tampon des bagages. Donc on va commencer la colorisation comme tout à l'heure avec un gros pinceau. Donc je vais partir sur des teintes un peu bleu indigo. Je vais partir sur des teintes un peu bleu indigo. Je vais partir sur des teintes un peu bleu indigo. Je vais partir sur des teintes un peu bleu indigo. Je vais partir sur des teintes un peu bleu indigo. Je vais partir sur des teintes un peu bleu indigo. Je vais partir sur des teintes un peu bleu indigo. Je vais partir sur des teintes un peu bleu indigo. Je vais partir sur des teintes un peu bleu indigo. Je vais partir sur des teintes un peu bleu indigo. Je vais partir sur des teintes un peu bleu indigo. Je vais partir sur des teintes un peu bleu indigo. Je vais partir sur des teintes un peu bleu indigo. Deux 군es un peu bleu indigo. Évidemment, je vais partir sur des teintes un peu bleu indigo. Je vais partir sur une teinturante. voilà j'ai pratiquement terminé donc cette partie là aussi en rajoutant ce masking tape pour que ça fasse plus une impression de voyage alors si on reprend un peu tout voilà comment ça se présente avec la première partie la deuxième partie qui se déplie la partie avec le bateau la plage les poissons et puis la dernière partie avec les bagages c'est la fin des vacances voilà on va imaginer donc la suite pour faire quand même une petite couverture et pour que ça tienne bien fermé un carnet de voyage ça s'ouvre que d'un côté normalement donc on va voir pour faire un petit carnet qui puisse se fermer correctement avec une couverture de chaque côté alors on va continuer le carnet de voyage assez simplement en coupant de la cartonnette deux petits morceaux de cartonnette donc là pour finaliser la couverture deux petits morceaux de cartonnette alors vous les ajustez en fonction de la taille de votre carnet moi ils feront 7,7 et 10 cm donc 7,7 cm par 10 cm l'idée c'est qu'une fois posé rien ne dépasse ça permet de cacher et d'ajuster l'accordéon s'il n'est pas vraiment parfait donc vous prenez de la cartonnette assez fine moi j'ai pris une boîte de céréales voilà et puis vous commencez à réfléchir à une petite déco alors assez simple alors moi je pense que je vais partir sur ça c'est autocollant c'est comme de la toile autocollante je vais recouvrir donc l'idée c'est de recouvrir votre petit bout de cartonnette donc le recouvrir intégralement et de rabattre et puis ensuite de façon à pouvoir coller de l'autre côté votre carnet comme ceci et puis une petite déco je rajouterai probablement donc une petite déco par dessus j'avais pensé à à ça du coup comme c'est trop trop petit pas suffisamment large on verra légèrement donc dépasser le tissu le tissu autocollant et puis j'aime bien ça donne une idée de vacances déjà et de voyage et puis derrière tout simplement je pense que je laisserai la toile comme ça donc là je suis partie sur cette planche de tampon chou avec cette encre qui c'est une planche qui vient d'être rééditée et qui est assez sympa la sieste une de mes préférées dans les rééditions donc voilà et là j'ai mis ce tampon carte postale qui va bien et du coup qui invite un petit peu au voyage donc j'avance un petit peu et puis je vous montre tout ça alors voilà j'ai réalisé donc mes petites couvertures j'ai recouvert mes deux petites cartonnettes avec cette espèce de j'ai recouvert mes cartonnettes donc je vérifie bien sûr qu'elles soient parfaitement ajustées par rapport à mon petit album voilà et puis là on va travailler la déco de la première page donc je voulais faire rajouter ça dessus on va coloriser tout ça c'est parti Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Alors j'ai terminé mon petit carnet de voyage. Donc j'ai collé et assemblé donc toujours la petite cartonnette recouvert de tissu, de papier tissu sur la dernière page. Voilà et j'ai fait de la même façon avec la première page. Donc j'ai terminé ma petite déco et puis donc j'ai rajouté du posca blanc avec des petites taches noires. Et j'ai collé donc ensuite la première page sur la couverture. Et ça vous donne donc votre petit carnet de voyage. De cette façon, vous pouvez rajouter un lien si vous le souhaitez mais c'est pas forcément la peine. Les carnets de voyage n'ont pas forcément de lien. En tout cas, voilà. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous aura inspiré. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si c'est le cas. Et puis je vous le remontre en musique en entier. Et à très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.